Alors, c'est un très, très grand plaisir pour moi de vous accueillir cet après-midi pour cette cérémonie officielle de bienvenue au sein de la Société québécoise et de notre belle circonscription de Montcalm. Pour ceux qui ne savent pas, Montcalm, ça couvre le territoire de trois MRC, trois municipalités régionales de comté. D'abord, ça couvre l'entièreté de la MRC Montcalm, où il y a dix villes, Saint-Roch-de-la-Chigan, Saint-Roch-Ouest, Saint-Lin, Saint-Esprit, Saint-Calix, Sainte-Julienne, Saint-Alexis, Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Ligaurie. Ça couvre l'une des deux municipalités de la MRC Les Moulins, c'est-à-dire la ville la plus verte, Mascouche. Bon, je réside à Mascouche. Et une ville de la MRC, l'Assomption, l'Épiphanie. Ça regroupe aussi, Montcalm, trois circonscriptions provinciales. Donc, ça vous donne une idée du territoire et du nombre de citoyens qui y habitent. Alors, j'ai le plaisir aussi de côtoyer le député de Masson, le député de Rousseau, qui, par hasard, totalise toute la MRC Montcalm, et le député de l'Assomption, qui est aussi le premier ministre. Donc, Montcalm, c'est gros. Aujourd'hui, on reçoit des citoyens et des citoyennes qui proviennent de Mascouche, de Saint-Lin, de Sainte-Julienne et de Saint-Jacques. Alors, en tant que député, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre récente obtention de la citoyenneté. Les Québécoises et les Québécois de toutes origines forment une nation unique en Amérique, avec une histoire, une culture, une langue commune, le français, des valeurs et un patrimoine riche et pluraliste. Cette culture a été construite avec les Premières Nations, par les descendants de la Nouvelle-France, mais également par toutes celles et ceux qui ont choisi le Québec et en ont fait leur patrie. Comme disait Boukhard Diouf, au Québec, nous sommes tissés et métissés serrés, et cela depuis tous les débuts de la Nouvelle-France. Le Québec est formé de citoyens égaux devant la loi et les institutions, indépendamment de leurs différences. D'ailleurs, un des fondements de mon engagement politique réside justement dans la reconnaissance et le respect de la différence. Bien plus exigeante que la simple tolérance, le respect de la différence est une valeur que je porte avec fierté tous les jours à la Chambre des communes. L'intégration à la société québécoise favorise une participation pleine et entière à la même sphère de droits et de devoirs pour toutes les citoyennes, tous les citoyens. Sur son immense territoire, le Québec a accès à une quantité phénoménale de ressources naturelles renouvelables, forêts, eaux, ressources minières, terres agricoles, mais aussi des cerveaux allumés, bouillonnant de créativité et de génie. Ça aussi, c'est renouvelable. Saviez-vous que sur les 197 États reconnus par l'ONU, le Québec est la 27e économie mondiale en importance? Le Québec est une terre de solidarité qui s'est dotée de programmes publics généreux, qu'on pense au sang de la petite enfance, à un accès à l'éducation supérieure indépendamment des fortunes, un système de soins de santé public fondé sur le principe qu'on ne doit pas faire de profit sur la maladie, ni être ruiné parce qu'on est malade. Un réseau d'organismes communautaires, comme par exemple ANIMAT, qui oeuvrent à assurer un tissu social fondé sur l'égalité des chances, qui est une autre valeur qui motive mon implication politique et que j'ai particulièrement à cœur. Je suis tellement heureux que vous ayez choisi le Québec. Je compte sur votre contribution. pour nous aider à bâtir une société québécoise toujours plus prospère, solidaire, inclusive et plus que jamais respectueuse de l'environnement. Le Québec rayonne partout dans le monde par sa culture, ses entreprises, sa capacité à innover et ses talents. Je vous invite, tous et toutes, à enrichir cette culture, à participer à son rayonnement et à l'essor de notre peuple vers son destin. Alors, chères citoyennes et citoyens, bienvenue dans mon calme. J'espère que vous y trouverez, comme moi, un merveilleux endroit pour y vivre, vous épanouir, faire grandir votre famille dans la prospérité, développer vos passions et réaliser vos plus grandes aspirations. Encore une fois, félicitations et bienvenue dans la grande famille de la nation québécoise et de mon calme. M. Rabhi Markoum de la municipalité de Sainte-Julienne. De la municipalité de Saint-Jacques, la famille Alexis. De Saint-Lin-Laurentide, Emmanuel Dorisca. Toujours dans Saint-Lin-Laurentide, M. Christian Madiumba Izoutou. Mme Bertine Oskar. Mme Manoushaka Laurent. Mme Loumidia Riabette. Mme Sandrine Chambonnet. M. Pierre Accourci-Lille. M. Baer Girkis. Mme Liana Ribachok. La famille Guidry. M. Yougourten Adatch. M. Olivier Sanchez. M. Franz Santina et Natacha Santina. M. Mar